Salut salut, c'est TheDeKarmy, passons au tutoriel numéro 4 et réalisons des maps parfaites pour votre jeu Pokémon. Dans un RPG, quel que soit le jeu, l'environnement est l'une des caractéristiques les plus importantes dans un projet. Il doit être varié, animé et surtout réaliste, d'où l'importance d'être créatif dans le domaine du mapping. En premier lieu, lors de la création d'une map, n'oubliez pas de lui donner un nom en respectant la règle syntaxique, puis paramétrer sa taille dès le départ. Choisissez une taille assez grande si vous souhaitez créer une route Pokémon, une forêt, une grande ville. Cela permet ainsi d'éviter la multiplication de petites maps et des nombreuses téléportations inutiles. Attribuez ensuite une musique d'ambiance et choisissez le tileset déjà paramétré. Sur votre map, on commence toujours par ajouter la texture du sol sur la première couche. Dans notre cas, on y mettra de l'herbe. On peut ensuite continuer par ajouter des chemins à l'aide des auto-tiles. Il s'agit des textures auto-liables que l'on peut ajouter sur notre tileset depuis la base de données. Ils sont très utiles dans l'ajout de dalles, chemins boeux, plans d'eau, rivières, etc. Veillez surtout à la diversité de votre map. Évitez les agencements symétriques et répétitifs, surtout dans le cadre de la représentation d'une campagne, d'un petit village ou d'un espace vert. Créez de la diversité en reprenant la vie réelle comme exemple. Les lacs ne sont par exemple jamais rectangulaires. Évitez cette erreur de débutant. Ajoutez du réalisme avec des contours plus naturels si possible. Pour ceux qui souhaitent créer une grotte, donnez-lui une forme irrégulière qui représente vraiment une grotte et pas un truc rectangulaire pas très beau. Pour maximiser la diversité, évitez les zones vides. Ajoutez un peu de niveau et de surélèvement sur votre map comme de petites collines. Vous pouvez carrément créer un village sur une colline ou réaliser vos propres montagnes avec un peu de dextérité au niveau du mapping et des couches. Cela va permettre de donner du réalisme à vos maps, l'herbe, le type de sol et l'eau permettent de diversifier le relief. Une map ne comportant que de l'herbe, un arbre et quelques plantes ne sera pas trop intéressante. On passe ensuite aux éléments un peu plus volumineux comme la mise en place des bâtiments, maisons et structures et en arrière-plan blanc sur le tileset. Essayez de diversifier le design de vos bâtiments en évitant de placer 20 fois le même sur la même map, sauf si c'est souhaité bien entendu. Passez ensuite aux éléments du décor tels que les boîtes aux lettres, les panneaux à l'entrée d'un village, les arbres, les hauts termes, etc. Réfléchissez bien sur quelles couches les ajouter avant de les mettre en place. Les arbres sont rarement alignés de façon naturelle dans la vie réelle, sauf si ils ont été plantés par l'homme. Ils poussent en général au hasard. Évitez donc les alignements quels que soient les éléments ajoutés. Cela concerne aussi les végétations qui poussent aléatoirement sur le terrain. Je vous conseille de respecter l'univers de Pokémon en entourant toute la map d'arbres ou d'eau si vous êtes dans la mer. Cela va permettre d'éviter de distinguer les bournoirs de la map, un problème que la plupart ont eu. Et surtout pour obliger le joueur à sortir de la map en passant par des chemins précis. Si vous avez choisi de mapper un lac, veillez à ajouter des rochers flottants tout le long des extrémités de votre map dans l'eau. Dans le but d'éviter que le joueur utilise la capacité spéciale surf pour s'approcher du bord de l'écran. Comme pour les arbres qui entourent le village, entourez la zone accessible par de l'eau pour qu'on ne puisse pas apercevoir les bords de la map. Enfin, agrandissez la map si cela est nécessaire. Vous pourrez ensuite par la suite vous placer sur la troisième couche, utiliser l'outil sélection, puis sélectionner la zone que vous souhaitez déplacer au milieu de la map et ajouter ensuite l'eau ou les arbres tout autour. Pour finir, vous pouvez améliorer et diversifier votre carte en y ajoutant des fleurs, un sol différent dans certaines zones, du sable, des bancs, des pierres, des barrières, des ponts, bref les possibilités sont illimitées. Pour agrémenter votre scénario, le mapping est très important. Évitez à tout prix la linéarité de vos maps. Ajoutez par exemple des cul-de-sac, des zones secrètes à explorer, des maisons perdues dans une grande forêt, des labyrinthes, des chemins étroits, etc. Offrez aux joueurs une multitude de directions, de sorties, de possibilités. Plus vos maps seront réalistes, plus le joueur sera immergé dans l'aventure et pourra vivre une expérience encore plus cool. Rendez votre monde Pokémon riche et varié en proposant aux joueurs différents environnements composés de différentes civilisations. Le but est donc de se rapprocher au maximum du monde réel tout en restant dans l'imaginaire. Créez différentes ambiances en ajoutant des grottes à votre jeu, des déserts, des mondes enneigés, des montagnes, des forêts sombres, des manoirs, etc. Enfin, n'hésitez pas à vous inspirer des maps Pokémon existantes sur vos consoles si vous avez du mal ou encore effectuez des petites recherches sur internet pour faire le plein d'idées, notamment sur DeviantArt. N'oubliez surtout pas que votre scénario est un élément fondamental de votre jeu. Il repose sur l'environnement et donc le mapping. C'est tout pour ce tutoriel. On se revoit bientôt dans une autre vidéo. Bye bye !